Shalom au rachat, qu'un jour vous protège, vous donnez la santé, la joie, la prospérité, si Dieu veut. Vous savez qu'il y a une parasha dans la Torah, la parasha de Kitabo. Les gens, ils n'aiment pas les causes. Et surtout, les gens préfèrent ne pas monter cette montée de cette parasha de Kitabo. Pourquoi ? Parce qu'il y a là-bas beaucoup des insultes. Et si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ça. Et si tu ne fais pas ça, il va t'arriver ça. Et si tu ne fais pas ça. Et les gens, ils ont peur. Et les gens, ils ont peur de monter. Ils croient que c'est des malédictions. Il y a même des gens qui sortent dehors pour ne pas écouter la parasha de Kitabo. Ils n'écoutent que les bons côtés où il y a des bénédictions, mais les côtés, la part où il y a des malédictions, ils se sauvent. Ils ne veulent pas d'écouter. Alors, il faut savoir une chose. Que d'ailleurs, la Torah, il dit que même les Juifs, ils avaient peur. L'Hushmauchin Rabbeinu, il leur a cité tous les insultes. Celui qui ne respecte pas la Torah, il leur a ceci, il leur a cela, il leur a ceci, il leur a cela. Ils ont eu peur. Ils ont dit à l'Hushmauchin Rabbeinu, alors c'est fini pour nous. Comment on va vivre dans ce monde-là avec toutes ces malédictions ? On ne va pas exister. C'est la fin du monde. L'Hushmauchin Rabbeinu, il leur a dit, il ne faut pas avoir peur. Si vous respectez la Torah, il n'y a rien à craindre. Je connais quelqu'un que... Malheureusement, je connais quelqu'un, c'est mon frère Abbé Haïm qui me l'a raconté. Il y avait quelqu'un que, Aïssa Oira, qui était malade. Et les médecins, ils ont dit, il ne faut pas jeûner à Kippour. Il ne faut pas jeûner à Kippour. Et à Kippour, quand on a prié, il s'est évanoué. Alors, Abbé Haïm Pidu, le grand Aravasham, lui a dit, tu sais que tu es malade, tu n'as pas le droit de jeûner. Il faut que tu manges. Il a dit, non, 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 non. Il a continué, encore une fois, il s'est évanoué. Il a réveillé, et l'Arabé Haïm Pidu lui a dit, tu sais, tu es mis ta vie en danger. Tu n'as pas le droit de jeûner. Non, 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 il a jeûné la troisième fois. Malheureusement, il est mort. Abbé Haïm Pidu lui a dit, lorsque vous allez l'enterrer, appelez-moi. Donc, toute la ville, il est venu à son enterrement. Il est mort à Kippour. Et Abbé Haïm Pidu aussi, il va être à son enterrement. Donc, tout le monde est venu à l'enterrement. Et voilà, Abbé Haïm Pidu, Aravashalam, il s'adresse aux morts. Il lui dit, je t'ai averti deux fois pour que tu manges. La hachèque nous a donné la Torah pour vivre. La hachèque nous a pas donné la Torah pour mourir. Et tu as fait l'aveugle. Tu as cru que tu n'as rien du tout. Donc, c'est toi qui es mort. C'est toi qui s'est suicidé. Mais, il te donnait que tu n'as pas, tu as cru, tu ne savais pas que tu allais mourir. Alors, voilà, nous tous ici, on demande à Kalloshroho qu'il accepte ta nishamak al-hilel, et que la hachèque te pardonne. Chalou l'akh, mahou l'akh, mahou l'akh, mahou l'akh. Ça veut dire, mes amis, dans la vie, il faut savoir qu'il y a des lois. Il y a la Torah. Tu respectes la Torah. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. C'est ce que M. Rabbeinu leur a dit. Lorsqu'on respecte la Torah, on n'a rien à craindre. Il n'y a pas de problème. Mes amis, il y avait une fois un monsieur qui devait aller faire du business. Il avait un problème. Là où il devait aller, il y avait là-bas une fois une guerre, et le champ, il y a beaucoup d'émines. Et c'est très dangereux. Il y a plus certaines personnes qu'il connaisse par où il faut passer. Lui, il ne connaît pas. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui l'accompagne. Il ne savait pas quoi faire. D'un côté, s'il va dans cet endroit, il y a du business à faire. Il y a des choses à acheter. Mais d'un autre côté, il ne sait pas quoi faire. Comment il va faire ? Il était dans un état pas bien. Alors, il n'arrivait pas à dormir. Toute la nuit, il se tourne le lit. Je vais, je ne vais pas. Et si je vais, c'est très dangereux. Il y a la pandémie, il y a des trous. Et d'un côté, si je vais, je vais gagner de l'argent. Mais si, là, il se tourne. Alors, je marche sur une mine, c'est ma faim. Comment je vais faire ? Alors, sa femme lui dit, hé, Moshé, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu ne dors pas ? Et il a dit, j'ai un problème. Il y a une belle affaire à faire dans tel et tel endroit. Mais pour aller là-bas, il faut passer par le champ où il y a des mines. Je ne connais pas où, par où passer. Je ne connais pas les... Je ne sais pas. Et ça me fait de la peine. Il a dit, c'est tout. C'est ça ton problème. Mais ce n'est pas un problème. J'ai une résolution pour toi. Il dit quoi ? J'ai une grande serviette. Je t'adonne. Mets-la autour de ta tête. Et tu marches. Tu ne vois rien du tout. Ce n'est pas ton problème. Tu as peur de tomber dans un puits. Tu as peur que tu marches sur une mine. Alors, si tu couvres la tête, tu marches. Tu ne vas rien voir. Et tu ne vas pas avoir peur. Et tu vas. Mes amis, il dit le Hafiz Haïm. C'est lui qui a donné ce machal. Il dit le Hafiz Haïm. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter les malédictions. C'est comme ce monsieur-là qui couvre sa tête avec une grande serviette. Il va rentrer dans nos achats de bataille, nos achats de Yadémie. Et il ne voit pas. Le contraire. Il veut écouter ces malédictions. Tu les écoutes. Et tu fais attention. Et dis-toi. Bon, si tu veux, si je fais victoire et mitzvot, Je n'ai rien à craindre. Écoute. Mes amis, dans la vie, il ne faut pas faire l'aveugle. Il y a ceux, il dit l'Abbé Mouché Haïm, le Tzadot. Il y a ceux qui sont aveugles de l'essence. Ils sont aveugles de l'essence. Mais il y a ceux qui font l'aveugle. Ils ne sont pas aveugles. Mais ils font sans blanc qu'ils sont aveugles. Alors ça, c'est plus grave. Il y a beaucoup de gens qu'ils voient leur aveugle qu'il est en train de leur donner un cours. Et ce qu'ils font, les gens, ils sortent pour n'écouter le cours. Pourquoi ? Ils disent, c'est mieux de ne pas savoir que de savoir. Mais ça, c'est l'aveugle. C'est mieux de savoir que de ne pas savoir. Si tu sais, tu fais attention. Mais si tu ne veux pas savoir, alors, après 120 ans, qu'il soit de dire le bon Dieu. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Inshallah tovah. Sous-titrage ST' 501